Tout de même pour les Belges, attention, le centre et le deuxième but qui ne va pas faire beaucoup de bien à ce jeune gardien. Je crois que ce deuxième but va plus l'enfoncer et je suis beaucoup malheureux pour lui. Voilà, je dirais que c'est vraiment un coup de chance, malheureusement, une paille absolue. Il a raté son centre. Oui, il a raté son centre. Un gars à Bourget, qui part. Et Sayouba Mende, qui va accompagner le ballon dans ses propres buts, alors que le centre était raté. Deux buts à zéro pour les Belges. À 51ème minute, Marc Villemots a le sourire. Et les Ivoiriens vont tenter de réagir. Là, maintenant, on peut tenter le tout pour le tout. Parce qu'il y a peur et la peur, il ne faut pas jouer là-même. Sayouba pour le gardien directement. Soirée Cosmarnef. Ce jeune gardien. Il n'a que 20 ans. Donc, s'il ne le prend pas pour le mondial, je crois que ça peut laisser des traces. En même temps, il ne va pas le prendre juste pour ne pas laisser des traces. C'est clair. S'il mérite d'y aller, il est gras. S'il ne mérite pas, il ira se former. Il est encore jeune. Il est jeune, oui. Il est jeune. Il a encore le temps de... On ne va pas le brûler. On ne va pas faire ce qui est arrivé à Niawa. Voilà, tout à fait. Donc, il est encore jeune. Il a tout l'avenir devant lui. C'est après de telles actions qu'on progresse. Donc, l'avenir est pour lui. Parce qu'il est belge encore. Attention à ne pas provoquer le pénalty. Aurier. Sérédier. Et Gervigneault. Allez, Gervigneault. Il part de trop loin. Il part de trop loin. Il part de trop loin. Le problème, c'est que Gervain a des qualités énormes. Mais s'il peut faire ce genre d'action, mais que dans les 15, 16 mètres, 20 mètres, mais là, il part de trop loin, pratiquement du boulot de terrain. C'est impossible. C'est impossible d'arriver au bout. Il est bien obligé parce que le milieu de terrain ivoirien ne soutient pas beaucoup son attaque. Et puis, la Côte d'Ivoire joue trop bas. Là, il est fatigué déjà. C'est pas possible. Alors que le joueur, lui, l'attend tranquillement. Donc, il a toute sa force pour le contre-carré. Torokba qui n'a pas encore touché un ballon. Nous sommes à la 53ème minute. Ça fait déjà 8 minutes qu'il ait su l'air de jeu. Pas un seul ballon. Peut-être celui-là. Remusé pour Yaya. Comment il faut jouer rapidement. Si vous avez joué des serrétiers. Vas-y. Jackba. Il est bouclé. Et la faute. Voici un bon coup franc pour la Côte d'Ivoire. Faute sur Constant, Jackba. Mais j'ai envie de vous dire que vous voyez le travail qu'il fournit Miralas. Quand il n'a pas le ballon. Il attaque. Mais quand il faut défendre, il est là. C'est vrai. Et ça, c'est ça qui... Qui manque à l'écoute de Côte d'Ivoire. Il faut défendre ensemble. Et attaquer ensemble. Attaquer ensemble. Il sable le fait. Défendre ensemble, un peu moins. Le coup franc ivoirien. Dans les pieds. De Yaya Touré. Yaya. Peut-être à une tête de Druba. Pourquoi pas. Le ballon est levé. Oh là là. C'était bien joué ça. Dommage. Ce sera un corner. On regarde. Il semble que ce soit le défenseur belge. Qui est prolongé ce ballon. Il y avait la tête. Mais il a su... Et le pénalty. Non. Il y avait une faute de main de Benteke. Ça s'est jeté. Par Sérédier. Et Thibaut Courtois va pouvoir se dégager. Voici la main de Benteke. Il n'a pas eu trop de travail. Il y a un Thibaut Courtois. Pas du tout. Il n'a même pas eu de travail. Le dégagement des Thibaut Courtois. Sous-titrage ST' 501